Musique J'appelle Ishika, Kushi, Lovine et Rishka. Encore une appel des amis, la famille Kanya. En tant que mère seule, mes enfants, en fait, c'est... Je suis fière d'eux, je reviens si biche comme eux, et j'ai des enfants en Europe. C'est des enfants très, très disciplinés, et c'est mon moteur, c'est mes moteurs, je veux dire. Je suis très fière parce que c'est des enfants qui se lèvent tôt, ils n'ont pas besoin de l'alarme pour se voyer le matin, c'est automatique dans la tête, donc ce sont des enfants très, très motivés, et j'en suis fière. Il y a passé, tout court, car il y avait du fusil, mais ça va, car on s'en a écrit. Voilà, on a un apprenant à faire service, on a un apprenant à l'accords, 20 minutes, tout à l'heure, comment servir les clients. Ben, on m'en casse-tête avec ça, je veux dire, on va pouvoir quitter une stage à cause d'une affaire bête pour moi, parce que dans tout le travail, on a même des affaires. Je me sens toujours un grand responsable, BK, au Cap débrouillé. On a arrêté l'école, enfin là, j'ai 14 ans, j'allais me dire au fond droit. Après, on préfère suivre une cour hôtellerie, mon passeport belge, après, on m'a sélectionné pour NAP, après, on a mis dans MITD, parce que NTC2, après, on me croit l'année prochaine, NTC3. On commence à l'écrire. Ouais, 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 j'arrête un peu la cause. On va être trop contents à apprendre. Mais, je crois que ce n'est pas ça fait que nous sommes contents vraiment d'avoir réussi. Et NAP, tu devais penser à l'écrire après ? Ah, plus loin encore. Beaucoup plus loin. Peut-être une propriété d'un hôtel, peut-être. Un cas plus aussi, et plusieurs hôtels. Au début, c'était un peu difficile, parce qu'il n'a pas trop confiance en moi. Et au final, peu à peu, on m'a appris beaucoup à faire, confiance, comment il était, comment le métier de l'hôtellerie, tout ça. Et que, c'est grâce à Monsieur Miller, qu'il est aujourd'hui là, et qu'il a gagné mon remise de certificat. Il est aussi fier de moi, et aussi fier de ma mère. Il est toujours là pour moi. Il est toujours là, avec mes soeurs et frères aussi. Et aujourd'hui, c'est mon quartier, c'est qu'il y a un grand jour pour nous, pour nos bonnes frères. Il y a un moment inoubliable. Il y a un certificat, travail, et apprendre le même. Je pense travailler au bateau. Et aussi, rendre la famille fière aussi. Et qu'il ne faut pas avoir pour quoi abandonner. Et voilà. Certains sont découragants, mais certains, j'allais au Halle de l'Avent, faire Koubana, etc. Et aussi, apprendre le même. Tout ce que j'allais pas écouter, continuer le métier de l'hôtellerie jusqu'à la fin. C'est dans le quartier, on le batteux. Et un jour, un grand chef cuisinier aussi. Et c'est mes rêves, c'est la cuisine. J'ai toujours envie de faire la cuisine. Et au final, je voudrais venir réaliser mon stage dans Paradis, Beachcomber. Et que jusqu'à l'année prochaine, j'espère qu'ils savent aller plus loin et qu'ils vont pouvoir réussir. C'était une deuxième chose. Je me suis dit pourquoi ne pas m'intégrer au Belge. Donc, aujourd'hui, on est à l'hôtel de Paradis. Je suis là où je suis. L'hôtellerie était ma vie. Et aujourd'hui, je suis là pour les réaliser. Ça m'a poussé aussi. Je remercie aussi à ma maman, qui était aussi manager à l'hôtel. Mais ça a été un peu dur. Donc, je me suis dit pourquoi ne pas prendre sa place aussi, devenir une grande personne moi ici. Un moment où on voulait abandonner, c'est que ça a été dur. Vraiment, vraiment dur. Donc, ils m'ont encouragée jusqu'à la fin. Et je le remercie de tout mon cœur. Commencement, il y a eu plein de difficultés. Il y a eu l'adaptation, tout ça. Puis, petit peu à petit peu, la timidité a commencé. Il y a eu des gens qui m'ont soutenue, qui ont été là pour moi. Et je voulais les remercier vraiment beaucoup.